Un bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Serge Kadrupani, qui a été un de nos tout premiers invités ici, mais à l'époque sous une casquette un peu différente, celle du responsable de la biothèque italienne chez Metteier, qui nous avait parlé de ses auteurs qui l'éditent ou qui le traduit pour certains. Et ça avait été un vrai régal. Et puis ensuite, il a accepté de revenir de temps à autre. On a parlé la dernière fois d'une héroïne qui nous est chère, à propos de Madame Courage. Donc c'était la troisième apparition d'une commissaire italienne magnifique. Et puis donc ce soir, on va parler principalement de Lou Solitaire, qui vient de sortir chez Metteier Noir. Un excellent roman qui est un thriller, d'espionnage, mais qui est plein d'autres choses, qui est aussi un roman... Alors après, ça dépend peut-être des lecteurs ou des lectrices, mais moi je me suis marré en fait tout le long. Et pourtant, c'est très sérieux ce dont on parle, voire atroce, mais c'est super drôle. Donc là, il y a quand même un talent pour naviguer entre les registres qui est... Pour ceux qui sont familiers de l'écriture de Serge Cadrupani, c'est pas surprenant, puisqu'on sait qu'il est capable de faire aussi bien des choses aussi sérieuses et aussi drastiques que la politique de la peur. Une dizaine d'années, ou même un peu plus après l'antiterrorisme en France, qui en était le prototype, et la politique de la peur en étant l'actualisation. La politique de la peur rôde de toute façon à nouveau dans Lou Solitaire, sous d'autres formes. Et puis il y a aussi toute une joie de vivre, un certain hédonisme qui est présent dans ce livre. Il y a des bonnes choses, même quand les choses ne se présentent pas très bien, les gens prennent le temps d'apprécier un bon moment, un bon vin, une bonne nourriture. Il y a pas mal question d'écologie, pas uniquement parce que l'un des personnages principaux est un loup, un vrai loup, pas un loup métaphorique. Et il y a aussi des blaireaux. Je parlerai des blaireaux parce que je trouve que c'est important, les blaireaux. Donc voilà, on prévoit de lire quelques extraits et d'entendre cette musique un peu particulière, qui est à cheval entre plusieurs genres. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir et j'espère que si vous n'avez pas encore lu ce roman, il va vous enchanter comme il nous a enchanté. Comme toujours, c'est un thriller, il y a vraiment une intrigue, il y a des rebondissements, il y a du suspense. Simplement, pour quand même qu'on sache ce dont on parle, j'ai au revoir de cet exercice, c'est de parler du livre, mais en même temps sans révéler l'intrigue. Mais bon, il y a quand même, disons-le, un capitaine de la DGSE et des forces spéciales, surentraîné, brillant, arabisant bien entendu, qui a été envoyé en mission, de façon excessivement secrète, pour s'infiltrer dans l'une des mouvances djihadistes du Sahel. Et puis, on apprendra peu à peu exactement comment s'est passée la mission, mais disons, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Bien entendu, il y a toujours le doute dans ces cas d'infiltration. Est-ce qu'il y a eu infiltration, retournement, re-retournement, contre-retournement ? Tout ça est quand même assez compliqué, et les responsables de la DGSE et leurs supérieurs sont tous assez ennuyés, d'autant plus que, et c'est comme ça que commence le roman, il y a un de ces extraordinaires ratages au franchissement d'une frontière. Alors, il se trouve que le hasard fait que c'est dans le Val-de-Suse. C'est complètement un hasard. Curieux hasard, n'est-ce pas ? Donc, il y a cet officier qui rentre en France, qui passe la frontière au Val-de-Suse. Évidemment, il le fait de façon à ce que la DGSE est presque aussitôt informée. Donc, l'appel, et malgré ça, il leur glisse complètement entre les pattes, dans un exercice qui est magnifique, on croirait du Jason Bourne, tellement il joue en fait des automatismes des forces de police et des forces spéciales qu'il a en face de lui, pour disparaître dans la nature, avec en plus la complicité, disons-le, volontaire et involontaire, d'un écrivain italien célèbre et lui-même militant de diverses causes. C'est magnifique et il n'y a plus vraiment pas d'allusion à des personnages réels ou pouvant exister, parce que sinon, c'est la porte ouverte à des procès et en ce moment, on ne va pas en rajouter quand même dans les procès. En tout cas, ça, c'est l'entrée en matière et puis ensuite, il disparaît dans la nature. Et il y a évidemment les hautes sphères de l'État et les forces de sécurité intérieure et de sécurité extérieure qui sont dans leur petit soulier, parce que quand même, ce type, il en sait énormément sur la façon dont est organisée la lutte antiterroriste et l'infiltration dans les pays du Sahel. Donc, on n'aimerait pas quand même qu'il soit vraiment retourné. Donc, on essaye de mettre la main sur lui. Puis, il n'y a pas que ça, mais après le reste, je ne vais pas vous le dire. Après, ça se passe dans le Limousin. Alors, pourquoi dans le Limousin ? Serge, nous éclaira peut-être sur ça tout à l'heure. Mais notamment, près d'une de ces bases, en fait, qui est une résurgence pour les moins jeunes d'entre vous de la grande base américaine de Châteauroux, en fait, dans les années 40-50, qui disposait en pratique, enfin, qui était une base OTAN, une base américaine, mais qui disposait en pratique d'une quasi-extraterritorialité, qui était une des seules bases, une des seules pistes en France capables de porter DB52, et où la sécurité, le périmètre et tout, étaient entièrement assurés par des Américains, avec quelques Français. Des choses qu'on a bien connues dans un autre pays, donc en Italie. Et bien entendu, tout ça va se mettre à raisonner. Il y a, dans l'État, et derrière les gens qui sont élus, etc., il y a un État profond, parfois, qui a ses propres agendas, qui pense que la sécurité, c'est une chose trop sérieuse pour la laisser à des gens élus ou à des gens, voilà, qui ne soient pas du métier. Et tout ça va se mettre à cristalliser, donc, autour d'un village dans le Limousin. Et pour en savoir plus, il va falloir le lire. Mais donc, les personnages qui sont là, dans ce village, il y en a un certain nombre. Il y a un ex-chirurgien qui vient d'arrêter, en fait, enfin, au tout début du livre, il arrête, en fait, la chirurgie, parce qu'il a un traumatique sur lequel on va revenir. Et puis, on rencontre différentes personnes, voilà, dans ce village. Donc, bien sûr, l'enfant mort, en disant Game Over, c'était le déclencheur. Reste à comprendre ce que ça a déclenché. Disons que ça a déclenché l'ouverture des vannes. Et maintenant, je ne peux plus les refermer. Vertébroplastie, neuronavigation, nouvelle gouvernance hospitalière, tumeur extra-parentimateuse, contrat d'objectif, chirurgie éveillée, indice synthétique d'activité, stéréotaxie, tout ça, c'est sorti de moi. J'ai tout chié. J'ai plus rien dans les tripes, que de la colère. Je sais, dit Christian. Tu vas me dire que j'ai fait ma crise d'adolescence à 50 ans. Je suis comme un gamin qui casse son jouet. Je sais bien, insiste-t-il, avec une fureur contenue. Non, non, je ne te le dis pas, assure Jen, en examinant la bouteille qui est bel et bien vide et qu'elle repose au pied du canapé à côté de trois autres semblablement vidées avant d'en prendre une autre, pleine, sur la table basse. La colère, répète-t-il en posant un regard rageur sur Jen et sur l'autre, là, le grand Flandrin, Pierre, qui ne boit que du thé depuis des heures qu'il parle et qui, à l'invitation de la femme, se consacre en ce moment même à l'activité réservée depuis des millénaires aux hommes, au vrai, bâtir le feu. C'est marrant parce qu'on va parler de Jacques London demain soir. Il faut dire que Christian a complètement foiré dans cette tâche, ne réussissant qu'à tirer tant de fumée de la cheminée qu'il a fallu ouvrir les fenêtres. Quand il a remarqué la présence de ce grand type en treillis dont le crâne était enserré dans un appareil qui ressemblait vaguement à un arc de Lexel équipé de biopseurs à guillotine, Christian convient à part soi qu'il a eu la frousse. Et quand le type s'est approché d'eux, de ce pas si souple et silencieux, la frousse a augmenté. Jen, elle n'a pas eu l'air perturbée. Bien campée sur ses jambes, elle l'a regardée venir. « Vous faites quoi, là ? » a-t-elle demandé. « J'observe les blaireaux. » Il se fout de nous, en plus, ce type, a pensé Christian. Il a eu le temps de se demander si le mot était utilisé pour les désigner, Jen et lui, suivant un usage un peu daté désormais, comme des individus conformistes et niais, ou si l'insolant reprenait à son compte le terme lancé par un maire de la région pour parler des nouveaux habitants du plateau en quête d'une autre vie possible. Puis l'homme leur a fait signe de le suivre, et leur tournant le dos, a disparu derrière des buissons de loup. Sans hésiter, Jen a obtempéré et lui a emboîté le pas. De l'autre côté du fourré piquant, l'homme s'est accroupi et leur a montré le sol entre les arbres. De la couverture de feuilles mortes et de branchages se détachait, sur cinq ou six mètres de dénivellation, le réseau soigneusement dégagé d'une douzaine de cavités, reliées entre elles par d'étroites pistes de terre battue à flanc de coteau. À cette vue, Christian se rappela les illustrations d'un livre, dont il avait raffolé, enfant, sur la vie des gnomes. L'inconnu leur montra des plateformes rondes et soigneusement délimitées, couvertes de crottes noirâtres, mais l'emploi les restes d'insectes. « Ce sont leurs latrines, » expliqua-t-il. « Le blaireau est un animal très propre, il ne souille jamais son terrier. » « Là-dessous, » ajouta-t-il en tapant du pied, « il y a des galeries qui s'enfoncent profondément. » « On a affaire à un clan d'une douzaine d'individus. J'ai les observés cette nuit, tout n'est pas habité en permanence. Suivant les saisons et les humours des couples, les blaireaux peuvent se déplacer dans des résidences secondaires. » « L'inconnu mon travail d'entrée voûté, au seuil marqué de griffure, où conduisait une sorte de gouttière. Un homme aurait pu s'y glisser. » « C'est là-dedans que les blairelles allaitent les blaireautins, » expliqua-t-il encore. Et tandis qu'il parlait, Jen le dévisageait un demi-sourire aux lèvres. « Voilà ce que je fais, » conclut-il abruptement. « Je passe mes nuits avec les blaireaux. » « C'est pour ça que vous avez un appareil de vision nocturne sur le crâne, » dit la femme en rechant la tête. « Achetez sur Internet, » dit l'homme en rechant lui aussi. « C'est votre hobby, les blaireaux. » « Et oui, je recense ce que j'appelle les blaireaux techs de la région. » Voilà, donc écoute Serge, je voulais moi te poser une question. Alors, j'espère que ça ne met pas en jeu des secrets de fabrication éditoriale terribles, mais c'est tout simplement. Pourquoi donc après trois romans avec la commissaire Tavianello, pourquoi un nouveau cadre, une nouvelle équipe, un nouveau personnage, plusieurs nouveaux personnages ? En ce qui concerne la commissaire Tavianello, j'aurais bien voulu continuer, mais les deux premiers ont eu pas mal de succès, et le troisième a eu moins, nettement moins, enfin, c'est surtout que les journalistes en ont peu parlé, parce qu'ils avaient déjà, je les comprends très bien, ils avaient déjà pas mal parlé des deux premiers, dont le premier avait eu le prix des quédés polars, et donc, et puis le troisième a moins bien marché, et au masque, il y a eu un changement de personnel, et le nouveau personnel qui est arrivé ne faisait pas dans le sentiment, ils ont dit, bon, le troisième a pas marché, on arrête la série. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, à mon avis, même d'un point de vue commercial, c'est pas forcément une bonne idée, parce que je pense que si on veut imposer une série avec un personnage récurrent, on doit prendre le temps, surtout, s'il y en a deux qui ont bien marché et que le troisième marche pas, on peut se dire, bah, au quatrième, on peut en rebondir, enfin, bref, ça les regarde aussi, ça les regarde aussi, c'est leur... Disons que, moi, j'avais écrit un... J'avais commencé un quatrième, qui était, qui devait être, qui devait être publié, enfin, la personne qui était ma directrice de collection à l'époque était d'accord pour le publier, et puis, bon, il y a eu ce changement de personnel. Et il était un peu particulier, parce que le commissaire Antavianel enquêtait sur la mort d'un personnage qui n'était autre que l'auteur du livre. Donc, c'est-à-dire que c'était... Il s'appelait Andrea Gandolfo, le personnage. J'ai dans mes bouquins, j'ai un personnage qui revient de temps en temps qui s'appelle Andrea Gandolfo, et que je fais souvent mourir de manière plus ou moins violente, et il réapparaît dans ce livre. Et il prête la main... Et il prête la main à Pierre Diboune pour disparaître, voilà. Et voilà, donc, c'est la raison pour laquelle la trilogie n'a pas été continuée. Bon, c'est une... Je pense que c'est un problème pour les auteurs qui ont des ambitions, qui sortent un peu du cadre du thriller classique. Je pense que le quatrième n'était pas dans le cadre d'un thriller classique, et donc, ça a un peu aussi découragé la nouvelle direction de la collection. Je ne leur en veux pas, mais je n'ai plus rien à faire avec eux, ce n'est pas grave. Il y a d'autres éditeurs sur la place de Paris. Mais néanmoins, il y a une partie du matériau qui était à l'œuvre dans Madame Courage, et notamment sur ce qui est les luttes d'influence, en fait, en Algérie et en Tunisie, en fait, et la façon dont différents réseaux, en fait, islamistes vont tour à tour collaborer ou s'opposer, en fait, à différents services professionnels, et la façon dont ça impacte et ça interagit avec la France qui, elle-même, a ses propres réseaux. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très présent dans le sujet. Oui, on retrouve même un personnage qui était dans Madame Courage. J'aime bien, moi, écrire des choses qui entrent en résonance les unes avec les autres. Je pense que ceux qui... Les quelques lecteurs français qui lisent mes livres, qui ont lu tous mes livres, pourront, du coup, je pense, ça construit un monde imaginaire et que donc ça leur... Je pense que ça doit être intéressant de voir les résonances d'un bouquin à l'autre, quoi. Donc, moi, quand je lis ça, chez d'autres, j'ai des... Quand je lis ça ailleurs, enfin, chez d'autres auteurs que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand réapparaît un personnage qui était dans un autre roman. J'ai quelques prédécesseurs qui ne sont pas dépourvus de talent, comme Honoré de Balzac, C'est très juste. Alors, je fais une très brève parenthèse, justement, en parlant de l'ensemble de l'œuvre, parce qu'on n'a évidemment pas le temps, ce soir, d'évoquer l'ensemble des livres de Serge. Il y en a un que je vous recommande quand même tout particulièrement, si vous l'aviez loupé en 2005, Vénénome, qui n'est pas un roman policier ou un thriller. D'ailleurs, sa couverture sobrement blanche en témoigne, est vraiment un roman exceptionnel. Voilà, je le dis au passage. Et là, vous devez me croire sur parole. Si vous ne l'avez pas lu, vous ne le reviendrez pas. J'ai vraiment raison de dire que tu es un grand lecteur quand même. Bon, mais bon. Après, on va croire qu'il y a un peu de complaisance qui n'est pas le cas. Une chose qui m'a frappé dans L'Ou solitaire, c'est qu'un des thèmes qui traverse tout le roman, qui a des résurgences et qui est assez déterminant, c'est cette notion, ce qu'on appelait en Italie le réseau Gladio, ce qui est sous le nom générique de Stay Behind, donc ce concept de la grande CIA de l'époque de la guerre froide, qui est de prévoir des forces vives du pays qui resteront, une fois que les soviétiques ont submergé l'Europe de l'Ouest, qui resteront pour organiser la résistance contre ces villes communistes. Et donc, on sait à quel point, parce que maintenant, il y a de l'histoire qui a étudié pas encore à fond, parce que ça reste extrêmement délicat, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur l'influence de ces réseaux sur l'Italie des années de plomb, sur la stratégie de l'attention. C'est plus rarement évoqué en France, même si effectivement, il n'y a pas tellement de doutes logiques qui permettent d'imaginer qu'il n'y a pas des choses comparables qui aient eu lieu en France, avant en tout cas la sortie de la France de l'OTAN en 1966. Et je trouvais intéressant que ce sujet, enfin, ce thème qui est peu évoqué par les auteurs de thrillers et d'espionnages ou de parts contemporains, c'est quelque chose que tu partages avec quelqu'un qui est aussi un ami, en fait, me semble-t-il, qui est Jérôme Leroy, dont ce thème de l'État profond qui prend finalement ses propres décisions pour le bien de tous, y compris et surtout peut-être en matière de sécurité intérieure et extérieure. C'est quelque chose qui traversait son deuxième roman, donc après, son roman qui a suivi le bloc, L'Ange gardien. Et c'est quelque chose où, alors, je me demandais quand tu échanges de façon proche et régulière avec un auteur comme Jérôme Leroy qui, par ailleurs, n'écrit pas du tout les mêmes choses que toi, est-ce qu'il y a parfois comme ça des thèmes où vous entrez en résonance, où vous en parlez entre vous parce que ça vous intéresse tout particulièrement ou est-ce que c'est pure coïncidence ? Non, ce n'est pas du tout pure coïncidence. Moi, j'ai tout appris. Mais non, mais enfin, disons que moi, je lui appris des choses sur l'Italie parce que ce n'est pas son truc. Non, non, évidemment, ce n'est pas une pure coïncidence. Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien, je peux peut-être repréciser bien, ce qu'on appelait le réseau « stay behind » et le... qui était... c'était une création de l'OTAN. C'était l'idée de se préparer à organiser une guérilla au cas où l'URSS s'emparait de l'Europe. Faire en sorte qu'il y ait des caches d'armes, qu'il y ait des réseaux déjà tout près. bon, et bon, en France, ça a été un peu contrarié par l'existence du général de Gaulle qui avait quand même une politique un peu de distance avec l'OTAN et en Italie, en revanche, ça a pris une importance décisive puisque, en fait, ce réseau en Italie, en Belgique, ce réseau a eu, avait des relations très suivies avec et les services secrets et les réseaux d'extrême droite et qu'en Italie, ils ont été à l'origine de ce qu'on appelait la stratégie de la tension, des attentats massacres, etc. Ils avaient un camp d'entraînement très important en Sardenne, par exemple. C'était vraiment une force, un État dans l'État d'une certaine manière et qui était lié à tous les... tout l'arrière-plan de l'État italien, c'est-à-dire aussi bien la loge P2 que les mafias, Enfin, tout ça, c'était des... c'est eux qui sont l'origine des grands attentats, l'attentat de la Piazza Fontana, l'attentat de Bologne qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts dans l'intention de provoquer une dérive vers l'extrême droite de l'État italien, etc. En tout cas, l'idée de l'existence d'un réseau comme ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut réapparaître dans la mesure où il y a aujourd'hui tout ce qui concerne les forces de sécurité, les services secrets, et ça fait partie de la tendance à la fragmentation du monde au fait que toutes ces forces-là ont tendance à prendre de plus en plus d'autonomie, d'autant qu'une bonne partie d'entre elles sont très largement privatisées. En plus, c'est le cas à l'Irak, une bonne partie des troupes qui intervenaient, c'était des troupes privées qui étaient embauchées par le... Vous avez le... Comment ça s'appelle ? Blackwater. Pardon ? Blackwater. Voilà, Blackwater. Donc, le SMP est vraiment devenu un acronyme. Et donc, dans mon roman, simplement, ces gens-là qui ont été en but à un certain nombre de critiques qui n'étaient pas franchement y méritées, une partie de ces gens-là décident de créer une structure clandestine qui se prépare pour le cas très probable à leurs yeux où les djihadistes auront conquis leur rôle. Voilà. Et donc, c'est une structure que j'imagine. Un jour, je ne serai pas surpris qu'on découvre que ce que j'ai imaginé n'était pas loin de la réalité vu le comportement des services secrets dans le monde entier. En tout cas, en plus, ce qu'il y a dans le bouquin, c'est que c'est un aspect qui est complètement internationale. C'est une structure totalement internationale, évidemment, avec la tête aux États-Unis, mais qui vise à prendre sa part du gouvernement mondial, disons, comme le font les multinationales. Et puis, il y a ce thème qu'on retrouve souvent, qui est effectivement cette collusion, mais presque naturelle, de forces de sécurité, préoccupée du bien commun, trouvant que les gouvernants, un peu partout, sont toujours trop laxistes. Voilà. Et qu'il faut qu'il y ait des gens sérieux qui s'occupent du problème. quand on voit un personnage comme Scorsini, je ne sais pas si vous avez suivi les aventures de Scorsini, on pourrait en faire une BD un peu comique quand même, l'ex-chef de la DGSI, ce personnage qui a maintenant quelques ennuis avec la justice pour ses magouilles, il avait fait quand même une société qui a trempé dans des magouilles financières politiques. Et c'était le chef de la DGSI qui a lancé l'affaire de Tarnac, c'était lui qui avait piloté cette opération de communication ratée du ministère de l'Intérieur qui s'appelait l'affaire de Tarnac. Et là, il a eu de gros ennuis et sa société, ce qui m'a fait marrer, c'est que sa société s'appelle Kyrios, qui est le nom grec de la Corse. Et en fait, c'est un type complètement lié au réseau mafieux-Corse. Quand on pense que quelqu'un qui est vraiment un mafieux-Corse était à la tête de la DGSI, enfin bon, après, on va faire des leçons aux Italiens, c'est drôle. C'est drôle, et là, c'est un terme, enfin, c'est vrai que dans ce que j'écris, il y a toujours des moments, au milieu des moments les plus atroces, où j'ai envie de rigoler, et ça fait partie de ce que j'essaie de rendre, c'est-à-dire que ce monde est effectivement épouvantable par plein des aspects, mais il y a au moins deux manières de lui résister, c'est de saisir tout ce qu'il a de bon, de plaisant à nous donner malgré tout, que ce soit les grands moments érotiques, ou les moments de sensualité, ou les moments de plaisir de la table, ou de jardiner, ou de regarder vos poules qui marchent dans le poulailler, que ce sont des épaules de luxe quand même, ou les animaux, regardez, les vols des choukas dans le ciel, c'est vraiment quelque chose de magnifique, ça s'appelle des murmurations, j'ai appris récemment ce mot, c'est les formations que font les osos quand ils écrivent des choses dans le ciel et qu'on n'arrive pas à les déchiffrer, ça s'appelle des murmurations, ça c'est une des manières de résister à l'horreur du monde et l'autre manière c'est de rigoler, de rigoler, de voir à quel point tout ça est dérisoire. c'est un des ressorts qui fonctionne magnifiquement, ce qui est aussi un ressort comique mais très sérieux, c'est un peu une forme de maquis à l'envers et on retrouve ce comique où tu as des forces spéciales sur-entraînées donc je ne dirais pas à qui elles appartiennent mais enfin bon, qui sont là, qui sont lâchées sur ce village du limousin pour résoudre un problème et donc c'est vraiment des bons, il ne faut pas croire, ce ne sont pas des manchots, simplement ils sont dans un environnement qu'ils connaissent moins bien que les villageois qui eux ne sont pas du tout, enfin à part l'un d'entre eux mais les autres ne sont pas spécialement des commandos du tout mais un mélange de concours de circonstances justement, de hasards et puis de connaissances du terrain, de connaissances très intimes du moindre chemin creux fait qu'il leur arrive des espèces de catastrophes qui au bout d'un moment commence à faire film comique alors même que ce qui se passe est complètement atroce et je trouve que tu te déplaces sur ce fil entre des moments vraiment qui sont de l'ordre de la farce et puis des moments qui restent des moments de thriller et de terreur ça fait un peu fantasia chez les ploucs il y a vraiment ça ce côté quand ils montent dans le camion Ben parce qu'ils sont lisés dans une tourbière avec leur super 4x4 militarisé c'est énorme c'est énorme et pourtant ça fonctionne très très bien je connais un peu le terrain aussi puisque j'y habite depuis 6 ans maintenant j'aimerais bien qu'on lise un passage si Anne veut bien qui est une très bonne lectrice c'est un chapitre qui s'appelle La destruction des nuisibles dans le camp pakistanais de Mirali province de Kiber Pashtunkwa dans le Vaziristan du Nord il est 4h plus tôt que dans le camp français de la Courtaude sur le plateau de Millevaches Limousin 19h45 c'est l'heure où selon l'algorithme Wazim Jamali doit sortir du bureau qu'il occupe dans le bâtiment d'intendance de l'unité 101 des Frontier Corps et de fait il sort Wazim tient sous son bras gauche un casque offert 7 ans plus tôt par l'ONU pour soutenir l'effort d'éradication de la culture du pavot menée par son unité de garde frontière et en marchant vers sa moto de l'autre côté de la cour il tousse le vent glacial qui vient de l'Abdanistan et la poussière jaune d'une vallée où il n'a pas plu depuis l'hiver précédent ils sont sans doute pour quelque chose ainsi et surtout que l'amiante dont est bourré le bâtiment où il travaille 4 jours par semaine depuis 10 ans l'algorithme n'a pas enregistré le mauvais état de ses poumons mais bien ses fréquents déplacements au prix d'une nuit de route défoncée jusqu'à Péchawar dans un quartier où voisine une mosquée tenue par Al-Qaïda et un hôpital où officie son cousin par alliance de voisines ces voyages ont conduit l'algorithme à le sortir du premier niveau des 3 millions d'enregistrés pour le placer au deuxième celui des 300 000 surveillés pour les spécialistes du renseignement militaire qui ont promu ce genre de méthodologie l'espoir initial était conformément à un modèle d'intelligence de surveillance et de reconnaissance ISR hérité de la guerre froide de parvenir à modéliser des signatures comportementales caractéristiques de formes de vie terroriste mais cette ambition se heurte à un problème fondamental dans des contextes où les mauvais éléments ressemblent comme deux gouttes d'eau au bon les cibles sont dépourvues de signatures claires permettant leur détection directe l'idée est donc de cerner le TIPIT pour repérer la TIPIT on développe alors des schémas de vie permettant d'identifier les activités normales et les activités anormales grâce au programme de détection des anomalies à grande échelle en accumulant les tracés dans le temps l'algorithme a donc repéré l'augmentation soudaine de la fréquence des voyages de Wazim pour se rendre à une mosquée dominée par Al-Qaïda mais sans intégrer le fait que c'est la seule du quartier et à l'hôpital Aldar où de nombreux talibans se font soigner sans tenir compte du fait que c'est le cas de tous les hôpitaux du nord-est pakistanais en conséquence l'algorithme a fait passer la signature comportementale de Wazim du niveau des 300 000 surveillés à celui des 150 cibles potentielles des informations provenant de la surveillance des réseaux sociaux de la poste électronique et des communications téléphoniques ont permis d'apprendre que dans son village de la tribu Outhmanzaï-Wazir les talibans vivent à l'abri des incursions de l'armée pakistanaise mais pas qu'on y considère comme sacrée la Pushtoun-Wali la coutume Pushtoun qui interdit de livrer un hôte si peu apprécié qu'il soit à l'ennemi puis un renseignement humain a annoncé qu'un attentat suicide est prévu dans une caserne de la frontière dans les trois jours à venir au moment de la visite d'experts américains la venue d'un groupe d'occidentaux dont deux ressortissants des Etats-Unis est prévu pour le lendemain au camp de Mirali il ne s'agit pas d'experts mais de journalistes néanmoins l'algorithme a considéré que Ouzim avait acquis la signature de terroriste sur le point de passer à l'action si Jane avait été moins distraite elle aurait peut-être détecté certains défauts dans les informations fournies mais sa tête est prise par les questions qu'elle se pose sur Pierre Diboun et pour une fois elle décide de s'en remettre totalement à l'algorithme analyste censeur ce soir elle ne sera que censeur le prédateur qu'une équipe locale a fait décoller 30 minutes plus tôt de la base de Kandahar est maintenant en vol stationnaire indétectable à 6000 pieds au-dessus du camp de Mirali Jane sait que Ouzim met environ 42 secondes pour arriver à sa moto puis environ 30 autres pour se retrouver sur la route entre le mur du camp et celui du cimetière c'est à partir de ce moment et pour encore 27 secondes que selon la planification de la frappe les missiles feu de l'enfer devraient être tirés bien que l'autorisation de tir était donnée depuis 48 heures Jane efface tout à fait l'image de Pierre de son esprit et décide de jeter un dernier coup d'œil aux éléments qui ont nourri l'algorithme mais Buck son collègue installé à côté d'elle au poste de pilotage lui signale que pour une raison inconnue le prédateur a décollé de la base avec des réservoirs à moitié vide et qu'ils n'ont pas une seconde à perdre Jane met ses écouteurs Wazim démarre sa moto et s'engage sur la route Jane le conserve au centre de la grille de son viseur son collègue maintient l'altitude du prédateur et son orientation vers la cible à 3690 milles de la grandiose vallée pelée où résonne le condiment de la moto Jane déclenche les feux de l'enfer une femme sort du cimetière chaque missile ne contient que 12 livres d'explosifs de sorte qu'il convient de viser un peu en avant de la cible pour être sûr qu'elle sera déchiquetée par les éclats ce qui advient en effet à Wazim mais aussi à la femme qui vient de sortir du cimetière quand la fumée se dissipe rien dans les débris humains que Jane distingue ne lui indique qu'il y a deux cadavres Wazim n'existe plus et le lendemain l'équipe suivante notera que ces funérailles ont attiré peu de monde signe qu'il n'était pas un taliban de haut niveau un autre enterrement encore moins peuplé aura lieu dans le carré des femmes mais il restera inobservé et l'identité de celle qu'on enterre demeurera inconnue de même qu'on ne saura jamais si Wazim profitait de ses passages à la mosquée et à l'hôpital pour élaborer des projets d'attentats talibans ou s'il se faisait simplement soigner après avoir prié quoique contenant des milliards de milliards d'indications et des milliards de milliards d'octets les banques de données de la CIA de la NSA du NRO de la NGSIA de la DIA de la NGA de l'ONI du MCIA de la FISRA de la DEA du FBI des 1271 agences gouvernementales états-uniennes et des 1931 compagnies privées travaillant pour le gouvernement ne couvrent pas encore la totalité de l'existence des habitants de la planète dans les écouteurs une voix dit à Jane du beau boulot tu peux venir me voir maintenant quelqu'un va te remplacer donc voilà ce passage montre ce que fait un des personnages du roman cette mystérieuse Jane mais qui a plus d'un tour dans son sac puisque une des idées de ce roman c'est que les loups solitaires c'est loups solitaires en pluriel les loups solitaires ça peut être toutes sortes de gens non pas au sens où n'importe qui peut devenir un malheureux crétin islamiste assassin mais que beaucoup de gens pourraient avoir envie de rompre tous les liens sociaux et qu'il peut y avoir beaucoup de raisons à ça voilà et donc il y a un vrai loup qui entre sur le plateau de mille vaches je ne voudrais pas vous empêcher ensuite de pouvoir discuter tranquillement avec Serge Kadripani individuellement en faisant dédicacer vraiment cet excellent livre je voulais simplement signaler je pense que c'est à la fois un thriller d'espionnage qui est extrêmement technique extrêmement documenté tout ce qui se passe que ce soit au Sahel que ça soit on l'a vu à la frontière pakistano-afghane que ça soit dans les ramifications par quelques petites libertés peut-être au niveau de l'organisation de la DGSE et notamment de sa direction générale actuelle parce qu'il y a un personnage de général sans eux et qui est une femme qui est assez savoureux mais c'est un thriller extrêmement documenté et qui joue avec cette documentation avec cet esprit de sérieux qui l'habite et on l'a vu en parlant des drones tueurs et des algorithmes qui dirigent l'essentiel de leur emploi qu'on est vraiment dans du très sérieux et très vertigineux et à côté de ça il y a effectivement une sorte de goua il y a un jeu avec la langue avec les situations avec les personnages et que les personnages ne sont jamais aussi simples que ce que leur première étiquette pourrait faire croire et beaucoup d'entre eux un peu de tous les côtés des barrières sont surprenants pour la lectrice ou le lecteur et donc c'est un grand charme et en fait c'était pour introduire mon moment un peu commercial de la soirée donc c'est un livre qu'il ne faut pas hésiter à prendre pour vous bien entendu mais aussi à prendre plusieurs exemplaires pour offrir voilà et en tout cas merci beaucoup Serge d'avoir accepté cette invitation qui nous fait vraiment très plaisir bah écoute merci merci à vous merci à tous merci au présent merci à l'avenir merci 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 merci